Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Simone Bill est une gymnaste artistique américaine qui a une valeur nette de 16 millions de dollars. Simone est la gymnaste américaine la plus accomplie de tous les temps avec un total de 32 médailles à son actif, médailles olympiques et au championnat du monde. Simone est l'une des gymnastes les plus décorées de l'histoire mondiale. Beaucoup pensent que Simone Bill est la plus grande gymnaste de tous les temps. Certaines de ses réalisations les plus remarquables ont eu lieu lors des Jeux olympiques d'été de 2016. Lors de ses Jeux, elle a concouru au sein de l'équipe américaine connue sous le nom de « Final Five ». Lors de ses Jeux, Simone a remporté des médailles d'or individuelles au sol, au saut de cheval et au concours général. Elle a remporté une médaille de bronze à la poutre et une autre médaille d'or en tant que membre de l'équipe américaine. Malheureusement, Simone a eu du mal aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, qui ont eu lieu en 2021 après un retard de Covid, remportant une médaille de bronze à la poutre et une d'argent avec l'équipe. Elle s'est partiellement retirée des Jeux après un cas de « twisties », c'est-à-dire lorsqu'un gymnaste perd temporairement sa conscience de l'équilibre aérien. Avant les Jeux de 2020, avant et après le report, Simone était de loin l'athlète américain le plus commercialisé en termes de mention. Elle a gagné environ 20 millions de dollars grâce à diverses transactions au cours des années précédant les Jeux et les contrats qui se prolongent dans le futur. Plus d'informations sur ses offres plus loin dans cette vidéo. Simone Ariane Bill est née le 14 mars 1997 à Columbus, Ohio. Simone et ses trois frères et sœurs étaient constamment dans et hors de la famille d'accueil pendant qu'elle grandissait. Sa grand-mère a commencé à jouer un rôle actif dans son éducation en 2000, et pendant cette période, Bill a grandi dans la banlieue de Houston, au Texas. Élevée dans un foyer catholique, Simone a maintenu de solides racines au Bélise tout en grandissant, car sa mère est bélisienne. À ce jour, elle détient la nationalité bélisienne. À un jeune âge, il est devenu clair que Simone était destinée à une carrière de gymnaste professionnelle. Elle a ensuite été retirée de la classe et scolarisée à la maison pour le reste de ses études secondaires. Cela lui a permis de s'entraîner plus de 33% de plus, et avant d'aller à l'université, Simone participait aux Jeux olympiques au plus haut niveau. Bill a commencé sa carrière de gymnaste très tôt et à l'âge de 8 ans, elle s'entraînait avec des entraîneurs comme Amy Borman. À l'âge de 14 ans, elle a participé à l'American Classic à Houston. Elle a terminé 3e. En 2012, elle s'est classée première à l'American Classic à Huntsville. Cette année-là, elle a été nommée dans l'équipe nationale junior des États-Unis. En 2013, elle a fait ses débuts internationaux senior à la Coupe américaine avant de participer au City of Jezolo Trophy et d'aider l'équipe des États-Unis à remporter une médaille d'or. Une mauvaise performance à l'US Classic 2013 a incité Martha Caroli et a invité Simone à un camp privé, et la jeune gymnaste a également commencé à travailler avec un psychologue du sport. De meilleurs résultats ont suivi, et Simone a ensuite été sélectionnée pour l'équipe des championnats du monde. Une autre performance claire au championnat de gymnastique artistique de 2013 l'a aidée à remporter une autre première place. À ce moment-là, la jeune fille de 16 ans se révélait déjà être un talent incroyable et elle surpassait les gymnastes internationales beaucoup plus expérimentés. Les choses ont commencé lentement en 2014 en raison d'une blessure à l'épaule, mais Bill a rebondi avec l'US Classic à Chicago, remportant la compétition par une large marge. Elle a participé une fois au championnat du monde de gymnastique artistique, aidant les États-Unis à remporter une autre victoire et une médaille d'or. En 2015, elle s'est classée première à la Coupe américaine AT&T à Arlington, au Texas. Cette performance l'a aidée à obtenir une nomination pour le prix James Sullivan. Plus de victoires sont venues avec le trophée de la ville de Gézolo, la Classique américaine et les championnats nationaux américains. Avec d'autres gymnastes américains de haut niveau, Bill a représenté les États-Unis au championnat du monde de gymnastique artistique 2014 à Glasgow, en Écosse, remportant la compétition pour la troisième fois consécutive. À ce stade, elle avait remporté un total de 14 médailles au championnat du monde. Une série de bons résultats s'est poursuivie en 2016, et Bill a été inévitablement sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques d'été cette année-là au Brésil. Simone a aidé l'équipe américaine à se qualifier pour la première place aux Jeux Olympiques de 2016, et elle s'est également qualifiée comme meilleure gymnaste au classement général dans 4 des 5 finales individuelles. Elle a rapidement remporté sa première médaille d'or olympique à l'épreuve par équipe, et elle a enchaîné avec une médaille d'or dans la catégorie du concours multiple individuel. Elle a également remporté le bronze à la finale de la poutre et une autre médaille d'or à la finale des exercices au sol féminin pour un total de 4 médailles d'or olympiques. Après avoir pris une brève pause dans la compétition, elle a poursuivi sa carrière de gymnaste avec des routines améliorées à partir de 2018. Simone Bill a complété ses revenus de gymnastique avec une gamme de mentions de marque au fil des ans. Avant les Jeux Olympiques de 2016, elle est apparue dans une publicité Tide aux côtés de plusieurs autres gymnastes. En 2015, elle a signé un accord exclusif à long terme avec Nike. Cette même année, elle a également signé un contrat avec GK Elite Sportswear pour produire une ligne de juste au corps Simone Bill. En août 2016, Simone et ses coéquipiers, Final 5, sont apparus sur la couverture d'une édition spéciale de la boîte Witties. Avant et pendant les Jeux de 2020, Simone était l'athlète olympique la mieux payée en termes de mentions. Elle a gagné au moins 20 millions de dollars grâce aux avenants de 2019 à 2021. En avril 2021, à peine trois mois avant les Jeux Olympiques de 2020, Simone a annoncé qu'elle avait abandonné Nike et signé avec Athleta. L'accord comprenait l'engagement d'Athléta d'organiser une exposition nationale pour Simone après les Jeux Olympiques, en concurrence directe avec une exposition similaire traditionnellement organisée par USA Gymnastics. Simone et Athleta produiront également une ligne de vêtements de sport. Simone aurait quitté Nike parce qu'elle ne sentait plus que l'entreprise correspondait à ses valeurs. Plus précisément, elle était préoccupée par le bilan de Nike en matière de scandales, de plaintes d'employés et d'autres controverses qui ont tourmenté l'entreprise dominante de vêtements de sport ces dernières années. En 2017, Bill a commencé une relation avec Stacey Erwin Jr., qui est également gymnaste. Après trois ans de fréquentation, le couple a dérapé en 2020. Cette année-là, Simone a annoncé qu'elle avait commencé à sortir avec le footballeur professionnel Jonathan Owens. En 2018, Simone s'est jointe à de nombreux autres Olympiens actuels et passée pour accuser le médecin de gymnastique américain Larry Nassar d'agression sexuelle. Comme beaucoup de ses coéquipiers, elle a affirmé que USA Gymnastics avait joué un rôle direct en permettant aux abus de se poursuivre sur une longue période, et elle a également accusé l'organisation d'avoir tenté de le dissimuler. Elle a décidé de ne pas assister au procès de Nassar en 2018, car elle n'était pas émotionnellement prête à affronter son agresseur. En 2020, Bill a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait acheté une nouvelle maison et elle a montré quelques photos de sa nouvelle maison. Peu de détails ont été publiés sur sa nouvelle résidence, bien qu'elle soit clairement spacieuse et luxueuse, avec des photos montrant des sols carrelés et d'autres détails. Malgré sa célèbre frugalité, il semble que Simone était prête à faire des folies sur l'immobilier, un investissement intelligent. En 2017, Bill a annoncé qu'elle vendait la maison de son enfance à Houston, au Texas. La résidence a frappé le marché du logement avec un prix de 289 000 $ et s'étend sur un total de 3711 pieds carrés. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.